Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau tout savoir. Aujourd'hui on s'attaque à Koh Lanta, émission que j'adore regarder puisque j'adore commenter, comme d'habitude vous me direz. Donc j'ai de nouveau, en plus tout le monde se pose des milliers de questions sur Koh Lanta et les coulisses de Koh Lanta je veux dire. Et donc j'ai de nouveau fait mes petites recherches et je vous apporte toutes mes réponses. On est parti. Koh Lanta qui s'appelait Les Aventuriers de Koh Lanta de base sur la première saison est diffusée depuis le 4 août 2001. La première saison a été présentée par Aubert Oriole qui était le directeur des sports de la chaîne puis ensuite c'est Denis Brunière qui est arrivé. Mais à savoir que Denis n'est pas présentateur depuis la première saison. Le nom Koh Lanta en fait est tiré du nom Thaï Koh Lanta de là où ils ont tourné la première saison parce qu'en fait leur objectif était de changer le nom, enfin de garder Les Aventuriers de et à chaque fois vous savez comme les Marseillais, on met les Marseillais à machin, les Marseillais à truc. Et bien c'est pareil, ils voulaient faire Les Aventuriers de Koh Lanta, Les Aventuriers de Taïwan, Les Aventuriers de... et changer à chaque fois la destination. Sauf que lors de la promotion et dans le vocabulaire commun, Les Aventuriers de Koh Lanta c'est juste devenu Koh Lanta et donc il a été décidé de garder Koh Lanta comme nom officiel de l'émission sur les saisons d'après. Pour les saisons classiques, il s'agit donc de réunir un certain nombre de candidats sur deux îles différentes. Le but étant de rester dans la compétition le plus longtemps possible. C'est une émission de survie, d'aventure. Donc ils ont très peu de ressources, doivent construire des cabanes, se nourrir eux-mêmes, enfin trouver de quoi manger. Pour avancer dans l'aventure, ils doivent s'affronter sur différentes épreuves pour réussir à gagner des choses qui vont faciliter leur survie. Et à la fin de chaque épisode, un des candidats se fait éliminer par les autres. Donc c'est aussi un jeu de stratégie. À un moment on a une réunification et donc c'est plus vraiment un jeu d'équipe, ça devient un jeu chacun pour soi jusqu'à ce qu'à la fin il n'en reste plus qu'un. Je donne vraiment les pires résumés à chaque fois. Mais je pense que vous connaissez en général les émissions. Sinon bah désolé. À savoir que le vainqueur gagne 100 000 euros. Alors d'aujourd'hui il y a 31 saisons et il n'y en a que 29 qui ont été diffusées, il y en a 2 qui ont été annulées pour cause de décès, de maladie ou de drame. Alors ma première question est toujours la même, c'est donc comment candidater ? Alors il faut remplir tout un dossier, d'abord sur un site spécifique, comme d'habitude. Il y a des dizaines de milliers de candidatures qui sont envoyées chaque année apparemment. Au niveau des conditions, vous devez vous engager sur la période qui est demandée, donc entre 6 et 8 semaines, avoir plus de 18 ans, être en bonne forme physique et être bien sûr d'accord pour qu'on vous filme H24 et aussi avoir un passeport valide. Au niveau du questionnaire, on va vous poser 3 questions. Comment vous décrieriez-vous en quelques lignes ? Pourquoi voulez-vous participer à Koh Lanta ? Et pourquoi la production devrait vous choisir vous plutôt qu'un autre ? Donc là ce qui est important c'est de se rappeler qu'ils cherchent toujours des personnalités fortes et surtout des personnalités qui ne sont pas prêts du tout à abandonner, bien entendu. La deuxième étape, si vous faites partie des 800 voire 1000 candidats qui sont sélectionnés, on va chercher à vous rencontrer, donc soit sur Paris, soit en visioconférence. Ensuite si vous êtes sélectionné, que vous passez cette étape de rencontre en visio, on veut vous rencontrer en personne, donc à Paris. Et après on distingue du coup entre 40 et 90 candidats qui vont subir différents tests médicaux et on va revoir un peu leur profil et c'est à partir de cette sélection-là qu'on va faire la sélection finale des 20 candidats, ainsi qu'un certain nombre de remplaçons. Voilà, donc maintenant on va passer dans les informations insolites. J'en ai trouvé pas mal et ça part un peu dans tous les sens. Alors première chose que j'ai trouvée, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'heure, genre ils ne savent pas l'heure. Ils ne savent pas les jours non plus, c'est-à-dire qu'il y a certains qui essaient de tenir des comptes et tout, donc ils arrivent à savoir à peu près quel jour il est, mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'heure. Et Denis a bien une montre tout le temps sur lui, mais en fait cette montre est déréglée pour ne pas permettre au candidat de connaître l'heure qu'il est. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais voilà. Ensuite je me demandais ce que les candidats pouvaient amener sur l'île, et en fait ils peuvent amener très très peu de choses. Alors on y reviendra, sur la première saison ils pouvaient amener un objet personnel, je vous ferai la liste de ce qui a été emmené, mais en général dans leur balise ils ont le droit de mettre un chapeau, un t-shirt, un pull, deux paires de chaussures, deux paires de chaussettes, un soutien-gorge, un caleçon, un short, deux hauts et un mètre. Même le dentifrice, j'ai vu que c'était interdit, c'est pour ça qu'il y a des saisons où il y en a qui trouvent du charbon et il se nettoie les dents avec du charbon genre, mais même le dentifrice, c'est interdit. Après ça je trouve que bon, c'est assez normal, mais bon, c'est pas très hygiénique. Et donc comme je vous l'ai dit, la première saison ils avaient le droit d'amener un objet personnel en plus de tout ça, et Gilles par exemple, de la première saison, avait amené un carnet d'aventuriers, parce qu'il voulait écrire toutes ses aventures, et en fait ça l'a très vite ennuyeux, donc il l'a pas fait. Et c'est lui aussi qui a raconté d'autres objets qui avaient pu emmener les candidats. Navin qui avait amené un album photo, une autre, une peluche, un matelas pneumatique, un cerf-volant, une pince à épiler, des gants de boxe, une guitare, un jeu de cartes et des lunettes de plongée. Les lunettes de plongée c'est pas con ! Et aussi, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, parce que moi en 2001 j'étais même pas née, mais j'ai appris que l'épreuve des potos à l'époque n'existait pas, et la première épreuve de finale consistait en fait à garder la main sur le totem le plus longtemps possible. Et c'est donc Gilles qui avait gagné en gardant la main dessus pendant plus de 9h30. Ça devait être palpitant, regardez bien ! Aussi, je me demandais comment ils faisaient pour qu'on entende, donc vous savez, même quand ils parlent en trou, on entend toujours les candidats, et en fait il y a des micros qui sont zureux tout le temps, donc il faut imaginer qu'il y a des perchman qui les suivent tout le temps, quand ils sont sur l'île, pour qu'on entende tout ce qu'ils disent, et au moment des épreuves, on planque en fait sur tous les obstacles, plan 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 de micros ! Aussi bien entendu, les explications de Denis sont toujours très peu claires, et il faut savoir que les candidats, enfin qu'ils passent plusieurs minutes, voire parfois près d'une heure, à réexpliquer les épreuves pour que ce soit bien clair pour tous. Après le conseil, les candidats dorment sur place, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire qu'ils ne retournent pas sur leur camp parce que le lieu du conseil est assez loin, ils dorment dans des tentes directement sur place, et ils ont le droit à avoir un petit lit de camp et une noix de coco. Je me dis, c'est quand même un certain réconfort d'avoir un lit de camp ! Aussi comme on veut avoir du chaud sur les épreuves, quand les candidats sont vraiment trop faibles, ils peuvent demander à avoir un peu de coca, et dans ce cas-là, si c'est autorisé pour un candidat, c'est autorisé pour tous les candidats, ils peuvent tous prendre du coca à la suite. Aussi, tous les journalistes n'ont pas le droit de communiquer avec les candidats, ils n'ont le droit de rien leur dire, à part certains qui font les interviews, et par contre les journalistes regardent tout, et ils communiquent tout à Denis, c'est pour ça que Denis à chaque fois il fait des petits pics, il raconte des petites choses qui sont passées sur le camp, enfin vraiment, il y a tous les petits ragots qui circulent grâce aux journalistes. J'ai aussi trouvé que, vous savez, des fois on voit des scènes de candidats qui partent, ou des choses comme ça, et en fait chaque candidat a une doublure, qui est là pour pouvoir refaire des scènes, mais même repasser des moments d'épreuve en fait, quand vous voyez les candidats de dos, bah c'est eux, mais peut-être que c'est leur doublure. Si jamais il y a une scène qui a mal été captée, qui a mal été prise, bah ils demandent à des doublures de refaire les scènes pour pouvoir le montrer à la télé. Ça chale pas du tout. Et on va terminer par deux anecdotes sur Denis Bruniard, la première concerne ses chemises. En fait, il a plein de versions de ses chemises différentes, parce qu'il transpire énormément, comme il fait très chaud, très humide, et donc parfois sur certaines épreuves, il change jusqu'à cinq fois de chemise. Et il a aussi rencontré sa femme, qui s'appelle Hortense, sur le tournage de Koh-Lanta, puisqu'elle travaillait sur le tournage de Koh-Lanta, ils se sont rencontrés en 2003, et aujourd'hui ils ont des enfants, ils vivent le bel amour. Voilà, c'était une très belle petite anecdote pour clôturer cette vidéo sur Koh-Lanta. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Dites-moi s'il y a d'autres, tout savoir sûr que vous aimeriez voir, je me ferai un plaisir de vous les faire. Comme d'habitude, dites-moi si vous allez regarder, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mon Instagram, ou venir voir mon avis sur Instagram, et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501